Qu'est-ce que ça fait le premier titre pour un entraîneur comme Gérard Pritchard ? Je ne voudrais pas être désagréable mais c'est le deuxième. Titre de coupe ? Je dis bien sûr que c'est une satisfaction quand on est nouvel entraîneur, bien évidemment. C'est vrai que ce soir, lors de cette finale, on avait dit que seule la victoire comptait dans une finale. C'est souvent l'expression qu'on utilise. Seule la victoire est belle. Et c'est vrai que la victoire est belle puisque c'était la première fois où véritablement on était mis au score. C'est un bon scénario, c'est un bon challenge à relever. Et pour effectivement non seulement revenir au score et aller chercher la victoire, c'est ce qu'ont fait les filles sur le terrain. Voilà, et donc c'est un bilan, je dirais, c'est un bilan positif, c'est une satisfaction. Mais si je ne suis pas plus enthousiaste que ça, c'est que vous connaissez maintenant un petit peu l'approche que j'ai du jeu. Et je suis un petit peu, pas mécontent, mais je pense que c'est franchement pas notre meilleur match ce soir. Voilà, au niveau de la qualité de notre jeu. Maintenant, on avait une grosse pression avant le match, bien évidemment, parce qu'on savait qu'avant le coup d'envoi, le bilan était équilibré. Les brillantes performances des joueuses en championnat, puisqu'elles font un parcours exceptionnel, faisaient qu'on équilibrait l'élimination en Coupe d'Europe. Et on savait aussi que le résultat de ce soir allait faire basculer ce bilan d'un côté ou de l'autre. La victoire est là, et effectivement, ce doublé permet de dire aujourd'hui que le bilan est somme tout positif, surtout avec le beau parcours en championnat. Le retour des vestiaires avec ce que vous marquez d'entrée, au début du deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps ? Ce qui s'est dit à la mi-temps, des fois, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive quelques fois, de lever le ton et d'exprimer vraiment d'une façon un peu forte mon mécontentement. Ce n'était pas le cas, parce que c'était de l'incompréhension. Je n'arrivais pas à comprendre comment on ne respectait pas les consignes de base. Et le plan de jeu nous aurait dit, je ne vais pas changer. De temps en temps, je veux bien assumer des erreurs, de commettre quelques erreurs de coaching. Mais la courrier, ça fait trois semaines qu'on préparait ce match, on savait comment Montpellier jouait, on connaissait nos points forts, on connaissait leurs points forts, on savait que c'était une équipe qui avait un jeu direct et qui pouvait s'appuyer sur le compte. On savait que déjà Jacobson nous avait mis en difficulté au match retour à Montpellier, et on avait mis un plan qui était bien, on n'a pas respecté les consignes, on était sanctionnés légitimement, je dirais. Même s'il est vrai qu'on a eu des bonnes occasions et qu'on aurait pu effectivement marquer et mener au secours, ou en tout cas ne pas être menés à l'admitter, mais on a été sanctionnés par, je dirais, ce manque d'adhésion au plan de jeu qui avait été défini. On a commis aussi beaucoup d'erreurs techniques, ça m'a surpris, c'est ce que j'ai évoqué, et on a fait tout de suite un changement qui nous paraissait important, on s'était déjà posé la question si on faisait démarrer l'audit au mission ou pas, on a décidé de la faire rentrer dès le début de la deuxième période, et puis ça s'est avéré très positif, il s'est quasiment sur son premier ballon, et qu'on avait travaillé toute la semaine, on cherchait le déséquilibre devant la ligne avec Camille ou avec nos numéros 10, et puis jouait dans l'espace pour Hélo, pour Eugélie, et c'est au moment où on se demandait de jouer pour les sortes qu'on a fait la 10 fois. Luisa qui sort, c'est une sanction ? Pas du tout, Luisa ça fait deux mois, deux mois, deux mois, plus de deux mois, deux mois et demi qu'elle ne joue pas, c'était son premier retour. La difficulté qu'on a eue, c'est pour un petit peu atténuer la déception de la performance par rapport à la qualité du jeu, c'est que ça fait trois semaines qu'on n'a pas joué, trois semaines sans match, le dernier match il remontait à Rodez, en plus de ça avec l'équipe de France et les différents bobos qu'on a eus, parce qu'il y a des filles qui avaient des bobos, on n'a pas pu avoir une fois l'effectif, le staff et moi c'était une grosse frustration pour préparer tactiquement ce match, donc voilà, c'est ce qui explique peut-être aussi qu'on a eu des difficultés à retrouver le jeu de l'Olympique Lyonnais comme on l'avait, on l'a fait tout au long de la saison, principalement en championnat. Une question pour le public japonais, donc félicitations, la victoire est belle, elle est collective, mais on a noté une belle performance de Sakiko Magai, du caractère, surtout en vous émitant, des dépônes relâches, votre sentiment ? Oui, 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 Sakiko avait une lourde tâche dans le fait d'avoir souvent dans son champ d'action Jacobson, qui est en pleine forme depuis le mois de janvier, qui apporte énormément à cette équipe montpoli-haraire, voilà, elle a réussi effectivement deux habitants à être plus proche d'elle à distance d'intervention et plus efficace dans ses interventions, et puis elle a commis moins d'erreur technique en deuxième période. Vous la voyez bien évoluer au sein de votre club ? Ah oui, tout à fait, comme beaucoup, mais ce qui est super enrichissant malgré tout sur ce match, c'est qu'on bosse énormément, parce que c'est quand même un nouveau style de jeu, qui est à l'Olympique, et ça veut dire qu'on est performant, on fait le doublé, on a 20 matchs et 20 victoires en championnat, avec 130 buts de marqués, et je m'aperçois que ce soir qu'on a encore une grosse marge de progression, donc c'est plus le formateur qui parle, et je me dis qu'on a encore du travail pour nous, et on a encore une belle marge de progression pour la semaine prochaine. Ok.